Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En France spécialement, on ne sait pas toujours que Lorca, avant d'être auteur de théâtre et poète, il était musicien. Jusqu'à ses 20 ans, il ne faisait que de la musique, il jouait très bien du piano, il animait des soirées, il jouait de la guitare, il se destinait à être pianiste. Et à 20 ans, il a fait tout un tour d'Espagne où il a collecté des centaines d'aires populaires espagnoles. On en a la trace de quelques-uns, ceux qu'on a, je les chante et je dis aussi un très beau texte sur la musique que Lorca avait écrit qui s'appelle la Conférence sur les berceuses. Oh là là, ça y est mes enfants, ça ne donne qu'une envie, c'est d'aller vous voir, vous écouter parce que vous chantez. Et ça c'est formidable d'aller au Verbe Fou pour assister à ce beau spectacle proposé par Sophie Minon qui n'est pas seule sur scène. Non, je suis merveilleusement accompagnée par Fabrice Miny à la guitare. Et donc on chante les chansons populaires espagnoles et la seule chanson qui ne vient pas d'Espagne, c'est celle qui a donné son titre au spectacle. Léonard Cohen. C'est Léonard Cohen. Et bien voilà, Léonard Cohen fait partie également du spectacle. Vous voyez, à quelques générations près, Lorca et Léonard Cohen auraient pu s'épouser. Mais c'est ça, Léonard Cohen adorait Lorca, il a même appris sa fille Lorca, la fille de Cohen s'appelle Lorca Cohen. Et Petite Valls Viennoise, c'est un poème de Lorca, très beau, Pequeño Valls Viennes, que Cohen a mis en musique et ça a donné Take This Voice. Oh mon dieu, mon dieu, quel bonheur d'entendre tous ces compliments. Alors Sophie, tu as également une autre activité puisque tu es comédienne avec deux autres comédiennes, dans un, je crois dire, dans un spectacle qui cartonne à Avignon, ça s'appelle Tartuffe. Alors c'est Tartuffe. Tartuffe, c'est écrit par qui ? La bonne blague. C'est la bonne blague. Donc effectivement, oui, j'ai deux grands auteurs avec moi, donc Lorca à 18h, mais avant ça à 14h, au théâtre de l'Optimiste, qui se trouve rue Guillaume Puy, où je joue Tartuffe, adaptée pour trois comédiennes musiciennes. Adaptée par qui ? Adaptée par Grégoire Aubert, qui en signe la mise en scène. Oui, écoutez, moi je l'ai vue, c'est pour ça que je peux vous en parler, c'est délirant, et le mot est faible. Tellement j'ai rigolé, tellement il y a des petits clins d'œil extrêmement précis, tellement le jeu est bon, le jeu des comédiennes. Il y a un quatrième personnage qui est dans la scène, qui est, pardon, dans le spectacle, je ne vais pas citer son nom, mais croyez-moi, il veut, il vaut son pesant d'or. Et allez voir ce spectacle, on rigole tellement. Alors, on va dire aussi le nom des autres comédiennes avec qui je joue. Il y a Anaïs Keizouran, qui joue du violoncène. Du violoncène. Elle est comédienne et danseuse et violoncédiste. Et il y a aussi Théodora Carla, qui joue du violon et qui chante. Et qui chante fortement. Et qui joue. Et qui joue. Voilà. Donc en deux mots, c'est le point de vue des femmes sur l'hypocrisie, la religion et le pouvoir des hommes au sens large. Vous voyez, il fallait le faire quand même, il fallait oser le faire, c'est-à-dire adapter cette pièce de Molière, vous le savez, au féminin. Oui, oui. Et ça, il faut le faire, c'est extraordinaire. Et finalement, ça ne prend pas une ride. Non, ça ne prend pas une ride. Et puis alors, ce qui est quand même pas banal, c'est que pendant des décennies, des hommes ont joué tous les rôles de femmes, ça ne pose pas question. Et là, trois femmes jouent Tartuffe. Alors là, ça défraie la chronique, c'est génial. Mais tant mieux, moi je suis raffi que la chronique soit défrayée de cette façon. Et que le public, lui, ne soit point effrayé. Voilà, c'est ça qui est important. C'est à quelle heure ? Alors, c'est à 14h à l'Optimis. Alors, 14h, l'Optimis, c'est à côté de la Rutière, c'est facile. Rue Guillaume Puy, mais très très proche de la Rutière. Donc, on ne peut pas manquer ce théâtre, qui est très joli d'ailleurs. Très bien conçu, c'est une ancienne marseillaise. On y est très bien. C'est les anciens locaux du journal La Marseillaise. Voilà, donc vous savez tout, je pense, sur l'actualité bien vivante de notre amie Sophie Milon, qui a eu la gentillesse de venir nous voir ici, bonjour monsieur, dans les Halles. Ne tombez pas, ne glissez pas, et qui va foncer maintenant vers son théâtre pour tout simplement se mettre en place. Voilà, pour faire une italienne avec les copines, et puis après on commence à s'échauffer. Alors, faire une italienne, évidemment, sur Molière. Eh bien, vous voyez tout ce conjuge, puisque vous le savez, Molière, il venait dans notre région avec ses tréteaux. Bon, il ouvrait ses tréteaux publics comme ça, c'est le salt en banque, c'est peut-être même, j'allais dire, la comédie de l'art quelque part, la comédie de l'art, ou l'art de la comédie, justement. C'est pas faux, et d'ailleurs, comme on est trois comédiennes pour jouer, on joue six personnages sur les douze ou treize, je ne me rappelle plus, du texte d'origine, on utilise des masques aussi. Alors, c'est pas purement des masques de comédia, mais ça amène à un jeu un peu de comédia. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravi de vous avoir vu aujourd'hui, Sophie Milot, que je vouvoie, que je tutoie, parce qu'elle est plusieurs personnages, alors des fois, je la tutoie quand elle est seule, et quand elle a plusieurs pièces, eh bien, je me dois de la vouvoyer, puisqu'elle a plusieurs rôles, ce qui est vrai, mon cher Jean, qui vient d'arriver. Donc, voilà, Jean-Robin que tout le monde connaît sur Avignon. Voilà, merci, ma chère Sophie, c'était Pierre-Patrick en compagnie de Sophie Milot. Je ne cesserai, je ne cesserai, pardon de citer son nom, c'est pour Teddaï Armédia, le journal Regards, et la petite radio qui monte. Vous savez, une friendly radio, voilà. Je vous aide. A très vite. Ciao les enfants. Ciao, ciao. Merci. 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 Merci.